La comédienne de la comédienne Si est-il à l'occasion du pétage de plomb massif de Manu, Moïse Santamaria, que les fidèles de la fiction Montpellierenne de France 2 ont découvert le personnage d'Aurélie Sauveur Cette dernière est une psychologue Le commissaire Becker, Yvon Bach, exige que Manu fasse quelques séances avec la ravissante professionnelle, afin de comprendre comment il en est arrivé à commettre une presque bavure Silhouette douce, bienveillante mais presque fantomatique pendant l'analyse du policier, Aurélie Sauveur a toutefois pris de l'importance dans le feuilleton au fil des épisodes Les fidèles ont en effet découvert qu'elle est l'amie la plus proche de Chloé Cresson, Randiane Nally, la greffière du palais Cette dernière est pour l'heure au cœur de l'une des plus importantes intrigues en cours du feuilleton Que réserve pour la suite, le personnage d'Aurélie pour l'heure encore un peu effacée Pour incarner la jolie psychologue C.I.S.T. Hélène Pékin qui a été choisie par la production L'actrice née en 1983, passée par Hippocagne à Grenoble, puis par le cours Florent entre 2003 et 2005 n'est pas une débutante Hélène Pékin a fait le cours Florent Les fans de fiction française connaissent à n'est pas douter son joli minois L'actrice au regard de chat a débuté en 2015 dans La promesse du feu aux côtés de Nicolas Gobbe et de Florent Bonaventura La comédienne a interprété, dans La regrettée plus belle la vie, le rôle de Prune Valoré, qui a croisé le chemin de Beau et Stéphane Hénon, et Patrick Nébou, Jérôme Bertin L'actrice s'est également invitée sur TF1 dans Ici tout commence, elle s'était glissée dans la peau de la propriétaire de la maison Xac Dans Demain nous appartient, l'actrice jouet Marilyn Nabell, la professeure d'italien du lycée Paul Valéry Hélène Pékin a participé à Scènes de ménage, la série de M6 où elle incarnait un personnage secondaire et à la série policière de France de Candice Renoir Celle qui n'aime rien que transmettre donne, en parallèle à sa vie d'actrice, des cours de théâtre en anglais et en français dans une école à Montpellier et à la fac de Nîmes comme elle le révèle dans le médiablog de Julian Prochainement ceux qui aiment la suivre la découvriront dans la nouvelle saison de Marianne la série portée par Marie Louberi Et dans de nouvelles arches d'un si grand soleil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501